Il y a environ trois semaines, l'État a versé 1,3 milliard de fonds CFA aux entreprises de colettes d'ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Pourtant, Abidjan ne présente toujours pas un visage à plus reluisant. Les opérateurs donnent les raisons. On était à huit mois d'impayés. Aujourd'hui, nous sommes plus ou moins à cinq mois d'impayés. En plus du problème de paiement, il y a un deuxième problème qui est le problème de la sensibilisation de la population. Mener des activités de sensibilisation de sorte que les ordures sortent à des horaires indiqués afin que les opérateurs les ramassent également à des horaires indiqués. Nous avons des durées de contrat très courtes, six mois renouvelables et ça ne nous permet pas d'avoir le soutien de la banque. Ça réellement, c'est un souci important pour nos entreprises. Les opérateurs mettent également en cause les horaires d'ouverture de la décharge d'Aquido qui coïncide avec les embouteillages de la ville d'Abidjan. Une autre rencontre est prévue avec le ministre en charge de la salubrité urbaine pour mieux organiser le ramassage des déchets solides. Rémi Alacquadio l'a annoncé, la salubrité fait partie des priorités du gouvernement pour l'année 2014. Nous avons voulu les rassurer sur la volonté du gouvernement de faire en sorte qu'ils soient à même de mener leurs activités en toute étude et que ces tensions de théorerie bientôt ne seront plus qu'un mauvais souvenir. Mais nous aussi, nous voulons être rassurés sur les capacités à rendre la ville propre pour que les Ivoiriens puissent vivre dans un cadre de vie décent. Une autre difficulté qui met à mal la salubrité dans le district d'Abidjan, la précolette, à savoir le balayage et le désherbage des rues. Cette question, selon le ministre Rémi Alacquadio, sera également résolue pour offrir un cadre de vie sain aux populations. Rémi Alacquadio Rémi Alacquadio Rémi Alacquadio